Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette brioche ultra moelleuse, très très filante. Vous allez voir, c'est une recette de dingue. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne CuisineRapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste en bas de la vidéo, ça marque un rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. Pensez aussi au petit pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Donc assez parlé, on part en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser cette brioche, vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Alors très simple, je viens mettre donc le lait tiède avec la levure sèche boulangère. On va y mettre un petit peu de vanille liquide. Et dans un premier temps, nous allons mélanger tout ça. On va pouvoir rajouter donc le beurre. Alors. Le beurre, hop là. On va le rajouter comme ça directement. Alors là, on va le fouetter en fait pour l'incorporer. Alors là, on fouette environ 3 minutes en mélange. Alors on n'hésite pas les amis, si vous voyez qu'il y a du beurre qui reste sur le côté là comme ça, vous venez le ramener vers la pâte. Allez, on est parti. Allez. Là, je mets un petit peu de farine comme ça. Hop là, je soupire. Je viens comme ça récupérer ce qui est collé, ce qui est resté collé sur les parois. Et ensuite, je vais récupérer un plastique. Je vais la mettre dessus. Hop là. On va laisser la pâte reposer pendant environ 2 heures. Il faut vraiment que ça double de volume. Alors la pâte, elle a bien reposé les amis. Donc moi, j'ai laissé plus que 2 heures. J'ai été faire des courses, je suis franc avec vous. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Vous le faites le soir et le lendemain matin, vous avez votre pâte à brioche fin prête. Alors là, on va la dégazer. Et ensuite, on va peser des portions d'environ 80 grammes. On met un peu de farine. Alors la pâte, elle est un peu collante. C'est tout à fait normal les amis. Si on a une pâte qui est trop sèche, la brioche va ressortir sèche. Alors, autant avoir une pâte un petit peu moelleuse au final. Allez. On dégaze. On sort la pâte de la cuve. Alors, pareil, je rebadigeonne avec un petit peu de farine pour ne pas que ça colle. Et là, je vais donc faire des portions, je vous ai dit, de 80 grammes. Alors, hop, je récupère ici et je viens peser. On va peser. Je mets la tare. Hop là, c'est fait. Hop là. Bon, on en a un peu plus. Voilà, donc je vais faire des portions de 80 grammes et on se retrouve donc tout de suite. Alors, très simple. Vous récupérez un peu de farine comme ça. Vous mettez ça sur le plan de travail. Vous récupérez une boule. Vous l'enroulez dessus. Et vous venez donc faire vos boules. Alors, vous appuyez un petit peu sur la boule. Vous resserrez vos doigts. Et là, vous obtenez une boule. Ou alors, vous le faites directement comme ça, les amis, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait. Ici, j'ai récupéré une plaque. Une grande plaque dans laquelle j'ai mis un papier cuisson. Donc, j'ai beurré dessous et dessus. Et là, je viens mettre mes boules de pâte. Donc, voilà, je vais répéter la même opération pour toutes les boules. Et on se retrouve juste après. Alors, je récupère le plastique que j'ai utilisé tout à l'heure pour laisser la première pousse. Voilà. Et on va laisser la pâte gonfler. Il faut vraiment que ça double de volume. Et ensuite, on ira au four. Allez, à tout à l'heure. Alors, moi, j'ai laissé au moins une heure repousser dans un four qui était éteint. Donc, des fois, ça prend 25 minutes. Des fois, ça prend une heure. Tout dépend de la température de votre pièce. Donc, maintenant, c'était important de les espacer, les amis. Vous avez vu, ça gonfle assez vite. Alors, on va badigeonner avec un petit peu. Là, j'ai mis un jaune d'œuf avec deux cuillères à soupe de lait. Et je viens donc badigeonner le dessus de mes brioches. Alors, au niveau de la décoration, je vais mettre un petit peu d'amande concassée et du sucre. Alors, je vais intercaler. Donc, je vais mettre du sucre, là. Hop. 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 Et je vais mettre également des amandes ici. Donc, amandes concassées grillées, déjà. Donc, là, le four, il est en train de préchauffer à 165 degrés. Alors, les amis, moi, j'ai un four qui est bizarre. Vous, essayez de voir la température que vous pouvez lui mettre. Donc, normalement, c'est entre 165 et 175 degrés. Donc, c'est vous qui voyez. Voyez de votre côté et surveillez bien la cuisson. Donc, ça va prendre environ dans les 20 à 25 minutes. Allez, on est parti. Je rajoute juste un petit peu de sucre, là. Hop. Hop. Allez, la famille, c'est parti. Alors, les amis, vous avez vu la brioche. Donc, elle a cuillé environ 22 minutes. Donc, là, regardez, les amis, le papier. On va pouvoir sortir de la brioche tranquillement. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf, les amis. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Là, moi, je suis sorti faire des courses. J'ai laissé la brioche complètement refroidir. Je préfère quand même la manger quand elle est tiède. Regardez-moi ça, les amis. C'est un truc de ouf. Allez, je vais la déguster. En même temps, je vous dis bye bye, les amis. Prenez soin de votre petit palais. Et nous, on se retrouve demain à 11h. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501